Je dirais ce qu'on a toujours attendu des designers, c'est de se poser toutes les questions en même temps. Il faut être à la fois ouvert et en même temps savoir où on va. Je suis rentré à l'école des beaux-arts de Nîmes et donc après un premier diplôme j'ai intégré l'ENSI, donc une école de design industriel, et ça m'a en même temps permis d'intégrer toute cette dimension de contexte qui est propre au design. C'est ça qui m'a amené de l'art au design, c'est vraiment cette relation à l'humain en fait et l'interaction qu'il peut y avoir entre l'humain et l'objet. C'est le leitmotiv, la quête de tout designer, c'est comment faire quelque chose de nouveau avec des matériaux, des savoir-faire qu'on connaît peut-être déjà, donc plus on peut expérimenter sur différents matériaux, plus on est content je pense. Ce rapport à la sensorialité des matériaux, c'est tout ce qui fait que l'objet est un peu plus qu'une belle chose à regarder, mais qui est quelque chose qu'on peut éprouver en fait. Donc c'est ce que j'essaie de développer au maximum dans mes projets. La posture du designer, c'est de se mettre à la place de l'usager et de réfléchir en termes de scénario d'usage. Donc après, par rapport à une identité de marque, effectivement c'est exprimer cette identité de marque d'une manière qui soit compréhensible, appréhendable par l'usager. L'idéal pour moi, c'est d'arriver à travailler sur des projets qui soient à la fois des projets de commandes pour des clients et qui rejoignent les préoccupations que je peux moi avoir par ailleurs sur des projets expérimentaux que je vais mener de manière autonome. Moi j'adore travailler sur des contextes où je ne suis pas familier parce qu'en fait, je découvre plein de choses et quand on découvre, quand on est curieux, il y a de l'enthousiasme qui va avec. Donc généralement, c'est bénéfique pour le projet. Ce qui est amusant avec le vert, c'est cet aspect totalement transparent, donc c'est presque le moins matériel des matériaux. C'est un matériau vraiment pur et à la fois presque impalpable. Donc c'est cette tension-là que j'aime bien. Et ensuite, évidemment, il a des qualités sonores aussi. Donc voilà, tout ça fait que je trouve que c'est un matériau exceptionnel. Le Veria Design Award, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que quand ça a commencé, il me semble que je n'étais plus étudiant. Faire des concours quand on est étudiant, c'est très formateur parce que ça nous oblige à une forme d'autonomie, aussi à une forme d'efficacité. Il y a cette obligation un peu de professionnalisme et le fait de faire ça en dehors de l'école, en fait. Le verre, en fait, c'est un matériau qu'on connaît quand même bien parce que c'est pour le coup un matériau qu'on a sur notre table tous les jours. Il y a un petit challenge aussi à le rendre surprenant parce qu'il est très usuel en fait comme matériau, même s'il est exceptionnel. Cette thématique, moi, je l'interprète avec la dimension sensorielle. Voilà, vivre l'instant, c'est ressentir justement avec nos cinq sens, peut-être l'instant. Donc, c'est comme ça que je le perçois de prime abord. Après, je pense que c'est mon interprétation. Il va y en avoir plein d'autres. C'est ce qui va être intéressant.